Je participe ici à double titre avec deux casquettes différentes. D'abord en tant que président de l'association professionnelle des agents maritimes, des consignataires de navires et du conseil d'affrêtement du Maroc, dont les membres se répartissent sur tous les ports marocains du nord au sud jusqu'à Dakhla. Et donc ici nous sommes un maillon incontournable de la chaîne logistique marocaine puisque plus de 98% de commerces extérieurs marocains avec ces volumes se fait par le truchement de transports maritimes. Et donc nous sommes les représentants de transports maritimes et par conséquent notre présence est totalement justifiée ici parce qu'on s'intègre dans l'écosystème de transport et c'est notre rôle que d'essayer d'être présent, de contribuer à toutes les réflexions qui pourraient développer davantage cette chaîne logistique marocaine au service du commerce extérieur pour l'améliorer, pour la fluidifier et pour la mettre à la disposition de l'exportateur marocain pour qu'il puisse être compétitif avec ses produits sur les marchés étrangers. Ça c'est le premier. Et donc qu'est-ce 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 qu'est la deuxième ? Je suis vice-président de la Chambre de commerce belgoloxon bourgeoise au Maroc et à ce titre nous participons le jeudi matin de cette semaine au sein de Logismed à organiser un séminaire sur la logistique urbaine. Bon, dans le cadre de la logistique il faut aussi parler de la logistique urbaine parce qu'elle présente quand même des leviers importants non seulement de développement mais aussi des handicaps, c'est les mal organisés et il y a un impact négatif ne serait-ce que sur l'environnement. Donc il y a un séminaire que nous faisons avec les experts que nous avons ramenés de Belgique il y a trois experts qui viennent pour échanger avec leur homologue marocain et pour partager l'expérience dans le domaine de la logistique urbaine et dans le domaine de la distribution notamment au Maroc et le transport urbain des personnes. Bon, par rapport au levier digital, l'association que j'ai l'honneur de présider qui s'appelle la Pram a été toujours à l'avant-garde comme une force de proposition pour la dématérialisation et donc les nouvelles technologies au service des usagers portuaires et au service du commerce extérieur. Et nous avons beaucoup travaillé et aujourd'hui je peux vous dire que dans notre secteur d'activité nous avons zéro papier, nous avons pratiquement tout dématérialisé et tout ça pour faciliter la vie aux entreprises, pour améliorer leur environnement et pour qu'on puisse aller de l'avant. Nous sommes en train de travailler de concert avec tous les partenaires portuaires notamment le guichet unique Portnet qui fait un excellent travail pour essayer d'améliorer la situation portuaire pour réduire le temps de séjour des marchandises dans les frontières pour aussi de réduire le temps de séjour des bateaux dans les ports marocains et pour faire en sorte que les marchandises transitent au port à un prix compétitif et qu'il n'y a pas de sur-est-avis ni de frais de magasinage qui sont payés par les chargeurs marocains. Merci.